Bonjour camarades, je m'appelle Maud Samba Touré, je suis secrétaire général de l'Union régionale des travailleurs de Kidal, qui est une filiale de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Je suis également défenseur des droits humains et je suis victime, comme vous le voyez. Donc, l'Union nationale des travailleurs du Mali, qui est ma structure, en 1991, a beaucoup contribué dans l'avènement de la démocratie et de la lutte contre le pouvoir dictatorial de Moussa Traoré, qui était l'idée même du mouvement démocratique. En 2012, ce fut le même cas, suite à un mouvement directionnel qui a abouti au départ du président démocratiquement élu, qui était Amadou Toumane Touré. L'Union a combattu, avec d'autres organisations de la société civile, contre les violations massives des droits humains, qui ont perpétré à travers le communiqué, la participation des marches de protestation et de diverses activités et autres activités. En tant que membre fondateur du réseau des défenseurs des droits humains, RDDH, en 2013, notre organisation a participé aux enquêtes sur le terrain, des enquêtes sur le terrain, sur les violations massives des droits humains, au nord du Mali. A ma qualité de représentant du réseau, j'ai personnellement documenté des cas de violations. Au point d'être cible de l'ennemi, des défenseurs des droits humains, c'est ainsi que, lors de la visite du premier ministre Moussa Mara, en mai 2014, j'ai été l'objet d'une attaque et la cible des balles provenant des personnes qui m'ont pris à partie. J'ai donc été admis à l'hôpital de Gauopi à Bamako, grâce au soutien d'autres organisations nationales et internationales, particulièrement l'ONG Freedom House. C'est le lieu de les saluer d'ailleurs et lancer un appel encore, car je ne suis pas totalement guéri et je suis sous la blessure morale. Je suis obligé aussi de quitter ma région pour venir vivre à Bamako. La bonne nouvelle que je vous annonce aussi, c'est qu'hier j'ai eu l'opportunité de rencontrer le rapporteur général qui, hier soir, m'a mis en contact avec la directrice de Frontline. La directrice m'a promis que Frontline prendra entièrement en compte tout mon traitement. Donc c'est le lieu de les remercier. Merci beaucoup.